Kamel, c'était chaud l'actualité un peu sociale, on va appeler ça comme ça, parce que du côté de Non-Dans-le-Pin, exactement... Tout près du Harat-du-Pin. Rappelez-nous un petit peu la situation. La situation, c'est le Harat-du-Pin qui est un terreau, j'allais dire, absolument une terre emblématique dans le monde. Un Non-Dans-le-Pin, pour l'élevage, notamment l'élevage de pur sang. Donc évidemment, c'est une terre qui subit une menace pour la pollution. Et voilà, donc c'est un vrai débat. Alors il y a eu des tentatives pour venir un petit peu manifester ici au Gucci Paris Masters. On vous propose d'écouter l'une de ses représentantes des anti-décharges à Non-Dans-le-Pin s'exprimer. Le verdict du tribunal de grande instance d'Argentan, qui nous a donné le droit de pouvoir faire des prélèvements. Et en fait, force GDE à nous transmettre tous les documents qu'ils ont au niveau de l'hydrométrie. Voilà. Et ils ne peuvent pas virer les manifestants de l'entrée du site. Le but, c'est de ne pas avoir de décharge à Non-Dans-le-Pin. Et on fera tout notre possible. Et s'il faut rester là six mois, on restera là six mois, mobilisés, nuit et jour. Là, on en est déjà à six semaines. On s'organise et il faut se mobiliser. Ce n'est pas parce que le site, les trous sont faits, qu'il y a un bâtiment, qu'on va baisser les bras. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. C'est maintenant qu'on a besoin de vous pour bloquer ce site, ce site de pollution qui va nous polluer pour des milliers d'années. Les chevaux mangent l'air, boivent l'eau toute la journée, respirent. Et tous ces produits, ces métaux lourds, ça va se coller directement dans les bronches. Et en fait, on aura des chevaux qui seront plus compétitifs parce qu'ils n'arriveront plus à respirer. Et il y aura des risques de cancer, d'avortement sur les juments. Et ça va faire un gros clash au niveau économique parce que les gens ne prendront pas le risque de mettre leurs chevaux dans les harins qui se trouvent aux alentours. Voilà, il y avait des banderoles qui étaient prévues. On voit ici, mais voilà, le monsieur en jean, c'est un policier. Les opposants ont été suivis toute la journée hier dans le salon. Et dès qu'ils essayaient de faire quelque chose, il y avait la police qui était là pour les empêcher de faire un petit peu une petite manifestation qui était pourtant justifiée. Voilà, j'espère que là aussi, ça va bien déboucher.